bonjour et bienvenue dans ce webinaire zone bourse alors de quoi on va parler aujourd'hui de fiscalité des actions et plus précisément de la bonne manière de déclarer vos plus-values ou vos moins-values ainsi que vos dividendes il sera question ici que de la fiscalité des actions détenues en direct dans un compte titre ordinaire le meilleur moyen d'optimiser sa fiscalité sur les actions est encore en effet d'opter pour un support fiscalement avantageux tels que le PEA l'assurance vie le PE ou le PAC le plan épargne avenir climat qui sortira cet été ces plans bénéficient d'une fiscalité allégée à condition de respecter certaines contraintes notamment en termes d'investissement ou de montant si vous investissez uniquement en actions européennes voire françaises il est plus que pertinent d'ouvrir un PEA dont les gains seront exonérés d'impôts mais pas de prélèvements sociaux après 50 détentions je précise par ailleurs que tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo concerne les comptes titres français uniquement en effet lorsque votre compte titre est détenu par un établissement étranger tel que de giro trade république interactive brokers les modalités déclaratives sont différentes la différence essentielle réside dans l'absence de transmission d'information en fisc français ce qui vous oblige à calculer vous même vos gains et à les déclarer par exemple il convient de déclarer chaque mois la perception de dividendes pour permettre leur imposition là où votre intermédiaire français va prélever directement l'imposition à la source rien d'insurmontable juste un peu de suivi à noter pour ceux d'entre vous qui bénéficient de notre offre avec interactive brokers que nous mettons à votre disposition un guide explicatif qui est disponible dans votre portfolio manager et dont vous trouverez le lien en description entrons dans le vif du sujet les actions génèrent deux types de revenus qui sont soumis à imposition d'un côté les gains de cession qu'on appelle les plus-values et de l'autre côté les dividendes mais avant de s'intéresser spécifiquement à comment déclarer ses revenus il convient de s'intéresser aux modalités d'imposition alors ça va être un petit peu technique je vais simplifier au maximum mais il est important de comprendre comment ça fonctionne pour comprendre quels sont les leviers d'optimisation ensuite on verra les modalités déclaratives à savoir je déclare combien je coche quelle case etc et surtout qu'est ce que je dois faire pour réduire mon imposition sans frauder évidemment alors on commence avec les modalités d'imposition et donc on commence avec cette question qui est comment vos revenus du capital sont-ils imposés le principe depuis 2018 c'est le pfu ou prélèvement forfaitaire unique aussi connu sous le nom de flat tax le concept est très simple l'imposition de tous les revenus du capital à un taux fixe unique pour tout le monde et qui est de 30% alors les revenus du capital c'est quoi ce sont les intérêts bancaires y compris les intérêts du compte espèce liés à votre compte titre ce sont les coupons d'obligation les dividendes les plus-values les gains sur instruments financiers à terme les retraits ou rachats sur PEA de moins de 5 ans les gains en cas de rachat sur certains contrats d'assurance vie les intérêts issus du crowd lending etc et vous noterez que je n'ai pas cité les cryptos et pour cause s'ils sont bien imposés à 30% ils ne sont pas considérés comme des revenus du capital et cela fera l'objet d'une prochaine vidéo alors ces 30% du pfu se décompose en 12,8% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux alors pourquoi cette distinction est importante déjà parce que impôts et prélèvements sociaux n'ont pas la même fonction les prélèvements sociaux c'est l'équivalent des cotisations sociales sur votre salaire et c'est prélevé sur l'ensemble des revenus non salariés les cotisations et prélèvements sociaux ne sont en effet pas un impôt au sens propre mais sont considérés comme un différé de revenus en finançant la sécurité sociale les retraites etc ils permettent de vous assurer un revenu quand vous n'avez plus de salaire les cotisations et prélèvements sociaux ont donc une contrepartie là où les impôts sont plus globaux vous ne savez pas tellement à quoi servent vos impôts voilà pour la distinction sémantique et pour votre culture mais concrètement si c'est important c'est parce que même lorsqu'ils sont exonérés d'impôts sur le revenu les gains sur un peu plus de cinq ans par exemple vos revenus sont toujours soumis aux prélèvements sociaux et ce justement parce que ce ne sont pas des impôts enfin c'est important pour avoir une base de comparaison avec l'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu en effet les tranches que vous connaissez n'intègre pas les prélèvements sociaux si vous êtes dans la tranche des 30% c'est donc déjà 17,2 points de plus que le pfu ce qui rend cette option plus intéressante dans la majorité des cas mais nous allons y revenir parce que oui il est possible de refuser l'application de la flat tax et de préférer intégrer vos revenus du capital à votre revenu global afin d'être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu cette option s'exerce à votre choix uniquement pour l'année de déclaration et concerne l'ensemble de vos revenus du capital de sorte qu'il convient de réaliser une appréciation globale alors quel est l'intérêt d'opter pour le barème progressif évidemment si vous êtes imposé dans les deux premières tranches du barème l'intérêt vous saute aux yeux votre taux d'impôt sur le revenu est inférieur à 12,8% mais ce n'est pas tout le pfu était un cadeau fiscal en ce sens qu'il permettait de baisser fortement la fiscalité sur les revenus du capital en contrepartie fini les abattements et déductions le taux de 30% s'applique à l'intégralité du revenu perçu un point c'est tout ceci est d'autant plus logique que l'objectif du pfu était avant tout de simplifier la fiscalité des revenus du capital alors au final pfu barème progressif ça change quoi concrètement alors on va commencer avec ce qui ne change pas ce qui ne change pas c'est que les prélèvements sociaux seront forcément payés au taux de 17,2% sur l'intégralité du revenu l'autre chose qui ne change pas c'est que la CEHR contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sera dû à 3% à partir de 250 000 euros de revenus fiscales de référence et à 4% à partir de 500 000 euros de revenus fiscales de référence voilà pour ce qui ne change pas opter pour le barème progressif permet en revanche de bénéficier des avantages suivants le premier c'est l'abattement de 40% sur les dividendes éligibles sachant qu'ils le sont quasiment tous le deuxième c'est l'abattement pour durée de détention sur les plus-values alors attention uniquement sur les actions qui ont été achetées avant le 1er janvier 2018 abattement qui va être de 50% à partir de deux ans de détention et jusqu'à huit ans et qui se passe à 65% au delà des huit ans ensuite c'est l'abattement renforcé sur les plus-values qui ne concerne lui pas les actions cotées en bourse ensuite c'est la déductibilité de la CSG à hauteur de 6,8 points sur les 9,2% qu'elle représente enfin c'est la déduction des dépenses sur laquelle je reviendrai à la fin de cette vidéo alors comment choisir pour savoir dans quel cas opter pour le pfu ou pour l'intégration au revenu global il ya une notion à comprendre c'est le taux marginal d'imposition ou tmi le tmi c'est le taux le plus élevé qui vous est applicable en fonction de votre revenu si par exemple vous avez gagné 31000 euros de salaire en 2023 vos revenus sont imposés à 0% jusqu'à 11 1294 euros ils seront ensuite imposés à 11% entre 11 295 et 28 797 euros ils seront imposés à 30% pour les 2203 euros restants tous vos revenus supplémentaires quelle que soit la nature sont imposés à 30% c'est votre taux marginal d'imposition vos plus values sur actions et dividendes perçu en 2023 sont donc imposés si vous les intégrez à votre revenu global à 30% dans notre exemple auquel il faudra ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux soit un taux global de 47,2% vu sous cet angle le choix est vite fait mais comme je le disais juste avant l'intégration revenu global permet de bénéficier de certains dispositifs qui sont à prendre en considération dans votre choix pour les dividendes l'abattement de 40% ne change finalement pas grand chose et le pfu reste attractif dès lors que votre taux marginal d'imposition et de 30% pour les plus values en optant pour le barème progressif vous allez bénéficier d'un abattement lié à la durée de détention de la déductibilité de la csg et de la déduction des dépenses quoi qu'il en soit les prélèvements sociaux seront toujours dus et ce sur l'intégralité de la plus value en dessous des deux ans détention tous ces dispositifs ne permettent pas de modifier le seuil d'attractivité du pfu c'est toujours au delà à partir d'un tmi de 30% en revanche au delà des huit ans de détention il est toujours plus intéressant d'opter pour le barème progressif et ce grâce à l'abattement de 65% encore faut-il je le rappelle que vos actions étaient acquises avant le 1er janvier 2018 pour pouvoir bénéficier de cet abattement vous voyez donc que ce n'est pas aussi simple d'autant que comme je vous le disais le choix doit être fait pour l'ensemble de vos revenus du capital pour résumer on peut dire que la flat tax est adaptée aux hauts revenus puisqu'elle permet de plafonner le taux d'imposition à 12,8% le barème progressif lui sera adapté aux personnes les moins imposées ainsi que pour les investisseurs de long terme sauf ceux qui ont commencé à investir après le 1er janvier 2018 heureusement depuis la déclaration de 2020 vous êtes informé en fin de déclaration en ligne et si vous ne l'avez pas choisi si l'option pour le barème progressif est plus favorable que l'imposition au pfu vous pourrez alors modifier votre déclaration avant de la valider afin de bénéficier de cette fiscalité plus favorable à noter qu'il faudra toujours veillez à trois effets de bord lorsque vous optez pour l'intégration au revenu global le premier c'est qu'en intégrant vos revenus du capital dans votre revenu global vous augmentez mécaniquement votre revenu net imposable ce faisant vous pourriez passer dans la tranche supérieure du barème et donc augmenter votre taux marginal d'imposition mais normalement ceci est pris en compte par le système le deuxième effet de bord c'est qu'en augmentant votre revenu net imposable avec des revenus qui sont hors du champ du prélèvement à la source vous diminuez mécaniquement celui ci pour la venir en soi ce n'est pas si grave c'est juste à garder en tête pour la prochaine déclaration d'impôts où il y aura une régularisation puisque vous aurez payé moins d'impôts que ce que vous deviez le dernier c'est que vous allez augmenter votre revenu fiscal de référence ou rfr et pas seulement votre revenu net imposable le revenu net imposable c'est le revenu qui détermine le montant d'imposition dû sur une année grâce au parème progressif une hausse ou une baisse de ce revenu va entraîner une hausse ou une baisse de votre imposition mais sans effet de seuil ce n'est pas le cas pour le revenu fiscal de référence qui est pris en considération pour bénéficier de certaines aides pour fixer le prix des services publics comme la crèche la cantine mais aussi pour déterminer l'applicabilité de certains dispositifs fiscaux comme la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ou la dispense d'acompte d'imposition sur les dividendes il est donc tout aussi important de surveiller son revenu fiscal de référence que son revenu net imposable en résumé comment choisir entre pfu et imposition en barème progressif faites votre déclaration en considérant que vous restez sous le régime du pfu si à la fin de votre déclaration et avant sa validation le système vous indique qu'il est plus favorable d'opter pour le barème progressif revenez en arrière corriger votre déclaration en surveillant bien toutefois les conséquences sur votre revenu net imposable votre revenu fiscal de référence et votre taux de prélèvement à la source voilà donc pour les modalités d'imposition on va passer aux modalités déclaratives et ça va être nettement plus simple alors on va commencer avec les modalités déclaratives des gains de cession pour cette partie vous aurez besoin de sélectionner plus-value et gains divers à l'étape 3 de votre déclaration la première étape ce sera de déterminer votre plus-value ou moins-value net en principe c'est facile votre intermédiaire vous a fourni un ifu et les montants sont pré-remplis ça peut se compliquer lorsqu'on a plusieurs intermédiaires ou quand l'un d'entre eux ne fournit pas des fûts par exemple lorsqu'il est à l'étranger quoi qu'il en soit même lorsque les montants sont pré-remplis il est conseillé de les vérifier à noter que vous n'aurez pas à remplir de déclaration annexe 2074 à moins que vos intermédiaires n'aient pas calculé eux-mêmes l'intégralité de vos plus ou moins-value alors évidemment si vous n'avez réalisé que des plus-value que des moins-value c'est facile si vous avez réalisé les plus-value et des moins-value il faudra les compenser entre elles pour obtenir un solde qui sera positif ou négatif à noter que vous êtes obligé de compenser la totalité de vos moins-value de l'année sur vos plus-value de l'année vous ne pouvez pas choisir de les conserver pour plus tard si le solde est négatif on déclare en case 3 vh votre moins-value sera alors imputable sur les dix années suivantes si le solde est positif on passe à l'étape suivante qui est l'imputation des moins-values antérieures ici vous devrez recourir au formulaire annexe 2074 cmv afin de suivre vos moins-values antérieures et de détailler le cas échéant le report sur la déclaration en cours en effet vous êtes libre de l'utilisation de vos moins-values antérieures vous les imputez au moment et pour le montant de votre choix dans le respect du délai de dix ans si vous avez des revenus variables ou si pour une raison quelconque vous avez une imposition plus faible une année est prévue pour comme plus importante pour une année suivante il peut être pertinent de conserver vos moins-values jusqu'au moment où elles vous permettront de réaliser de vraies économies d'impôts et notamment en diminuant votre fameux revenu fiscal de référence ce n'est qu'après cette étape d'imputation des moins-values sur les plus-values que vous pouvez appliquer les abattements pour durée détention si vous en remplissez les conditions et que vous optez pour le barème progressif et c'est donc là qu'intervient la première astuce il existe un bon ordre pour compenser imputer vos moins-values sur vos plus-values vous êtes en effet libre d'imputer vos moins-values sur les plus-values de votre choix quel intérêt souvenez-vous si vous optez pour le barème progressif vos plus-values peuvent bénéficier d'un abattement pour durée détention qui peut aller jusqu'à 65% et qui rend le barème progressif intéressant ainsi il va exister un ordre privilégié pour imputer ses moins-values on les impute en premier lieu sur les plus-values qui sont non éligibles à l'abattement puis sur celles qui sont éligibles à l'abattement mais qui n'en bénéficient pas ensuite sur celles qui ne bénéficient que de l'abattement de 50% enfin et seulement sur celles qui bénéficient de l'abattement de 65% la deuxième astuce pour réduire sa facture fiscale c'est de savoir gérer la durée détention de ses titres en plus-value on vient de le rappeler détenir vos actions sur le moyen voire le long terme vous permet de bénéficier d'abattement sur la plus-value surveiller la durée de détention de vos titres acquis avant 2018 peut vous éviter de les vendre à 7 ans et 11 mois juste avant de passer au taux de 65% d'abattement la troisième et dernière astuce consiste à nettoyer son portefeuille en fin d'année alors soit on fait un grand nettoyage en coupant ses positions soit on procède à un acheté vendu c'est à dire qu'on extériorise sa plus-value on purge sa moins-value pour racheter dans la foulée le titre vous allez me dire pourquoi extérioriser ma plus-value alors que vous venez de me conseiller de garder mes positions le plus longtemps possible pour bénéficier de l'abattement vous avez raison sauf si vous avez une moins value antérieure qui arrive à échéance si vous ne l'utilisez pas elle sera tout bonnement perdue autant en profiter pour extérioriser une plus-value et la faire échapper à l'impôt mais on se souvient de notre première astuce on utilise une plus-value qui ne bénéficie pas de l'abattement ce sont ces petits détails qui feront toute la différence à la fin alors maintenant qu'on a fait le tour des modalités déclaratives des gains de cession voyons ce qu'il en est pour les dividendes pour cette partie vous aurez besoin de sélectionner revenus de capitaux mobiliers à l'étape 3 de votre déclaration s'agissant des dividendes français l'imposition se déroule en deux temps il y a d'abord retenu à la source au moment même de la perception des produits à titre d'acompte c'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire non libératoire à hauteur de 30% puis les dividendes sont soumis l'année suivante au prélèvement forfaitaire unique ou intégré au revenu global selon votre choix la compte étant alors déduit de l'impôt sur revenu dû pour éviter la double imposition il est cependant possible de demander à dispenser du prélèvement forfaitaire non libératoire si votre revenu fiscal de référence de l'année n-2 est inférieur à 50 000 euros pour une personne seule cette demande qui prend la forme d'une simple déclaration sur l'honneur doit être transmise à votre établissement avant le 30 novembre de l'année précédant la perception des dividendes en clair cette année vous pouvez demander que vos dividendes de l'année prochaine ne soit pas soumis au prélèvement forfaitaire à condition que votre revenu fiscal de référence de l'année dernière soit inférieur à 50 000 euros vous paierez alors l'impôt dû sur vos dividendes l'année suivant leur perception attention la dispense n'est pas reconduite automatiquement il faut la renouveler d'année en année concrètement concernant la déclaration vous devez déclarer en case de décès le montant brut des dividendes versés et non des dividendes perçus puisque la somme perçue a déjà fait l'objet d'une retenue à la source ensuite vous déclarez en case de ces cas le montant de l'impôt prélevé à la source à savoir 12,8% alors en réalité je dis déclaré mais ces cas sont normalement pré-remplis donc vous vous contentez de vérifier que les montants remplis sont exacts vérifier également que la case de bh permettant de ne pas payer deux fois les prélèvements sociaux est bien complété et ce du montant brut des dividendes versés si vous optez pour le barème progressif vous bénéficierez ainsi de la déductibilité de la csg mais également de l'abattement de 40% qui est calculé automatiquement vous n'avez rien à faire ensuite vous déclarez en case de ces cas le montant de l'impôt prélevé à la source à savoir 12,8% alors en réalité je dis déclaré mais ces cas sont normalement pré-remplis donc vous vous contentez de vérifier que les montants remplis sont exacts vérifier également que la case de bh permettant de ne pas payer deux fois les prélèvements sociaux est bien complété et ce du montant brut des dividendes versés si vous optez pour le barème progressif vous bénéficierez ainsi de la déductibilité de la csg mais également de l'abattement de 40% qui est calculé automatiquement vous n'avez rien à faire la compte payé en 2023 et déclaré en case de ces cas vous donne droit à un crédit d'impôt ce que signifie que si la compte payé est supérieur à ce que vous deviez l'excédent vous sera restitué s'agissant de vos dividendes étrangers ils doivent eux aussi être déclarés en case de décès comme vos dividendes français la différence c'est qu'ils ont le plus souvent fait l'objet d'une retenue à la source de l'impôt étranger ce qui n'empêche pas leur imposition en france il convient donc de réaliser correctement sa déclaration pour éviter une double imposition à l'impôt étranger et à l'impôt français l'impôt étranger n'est pas déductible du revenu mais il ouvre droit à un crédit d'impôt qui est déductible de l'impôt français la déclaration des dividendes étrangers est identique à celle des dividendes français à ceci près que vous déclarez l'impôt étranger retenu à la source en case 2ab au lieu de la case 2ck deux points à noter contrairement à ce que vous pourrez trouver sur certains sites il ne faut pas utiliser le formulaire 2047 il n'est pas adapté à cette situation le deuxième point c'est que lorsque les revenus ont été encaissés dans une devise autre que l'euro il faut penser à les convertir au cours de l'euro applicable au jour de leur encaissement voilà vous savez comment il faut déclarer vos plus-values comment il faut déclarer vos dividendes français comme étrangers la dernière étape à ne pas oublier c'est celle de la déduction des dépenses et si je dis de ne pas oublier c'est à dessein vous allez être surpris ou pas cette case n'est généralement pas pré rempli par le fisc contrairement à celle des revenus lorsque vous optez pour le barème progressif vous obtenez la possibilité de déduire vos dépenses il ne faut pas non plus attendre à des économies d'impôt substantiel puisque les dépenses déductibles sont assez limitées il s'agit essentiellement des frais de garde les frais de courtage ne sont pas déductibles pas plus que les frais d'abonnement à des journaux financiers n'essayez donc pas de faire passer votre abonnement zone bourse en charge ça ne passera pas notez également que les intérêts débiteurs prélevés sur votre compte notamment en cas de vente à découvert ne sont pas davantage déductibles là où en revanche les intérêts créditeurs sont imposés pour finir cette vidéo il ne me reste plus qu'à vous rappeler les dates limites de déclaration qui vont du 21 mai au 6 juin selon votre département de résidence pour les déclarations en ligne ainsi qu'à vous indiquer les modalités pour modifier votre déclaration en cas d'erreur jusqu'à la date limite vous pouvez reprendre votre déclaration autant de fois que vous le souhaitez la dernière en date sera considéré comme votre déclaration définitive à partir d'août et jusqu'à mi décembre le service de correction en ligne sera activé vous pouvez vous connecter à votre espace particulier et corriger votre déclaration vous recevrez un avis d'imposition correctif passez ce délai vous pourrez toujours rectifier une erreur en passant par la messagerie de votre espace particulier vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour corriger la déclaration de revenus de 2023 attention cette demande de correction n'est pas suspensif de paiement si vous le désirez il faut en faire la demande express voilà vous savez désormais tout sur la fiscalité de vos actions j'espère que cela vous aura été utile à très vite sur zogbourse